Salut à tous c'est Quentin Alors je sais pas pour vous mais la veste en jean c'est un des vêtements que j'aime vraiment le plus Alors je pense que si vous me suivez depuis un certain temps vous savez que le bomber c'est ma veste préférée La veste qui vient tout de suite après dans la liste de mes vestes préférées c'est sans aucun doute la veste en jean Donc je vous ai dit moi j'aime bien faire le mélange entre décontracté et habillé je trouve que la veste en jean c'est vraiment parfait pour ça Par contre le problème c'est, je pense de pas être le seul à m'être rendu compte sinon je pense que j'ai vraiment un problème C'est que c'est une veste qui ne tient pas du tout chaud, c'est plus une veste de printemps, d'été, limite d'automne Mais bon d'hiver si tu penses que ça au dessus t'as froid Pour rendre comme je suis moi j'ai cherché des moyens pour la porter même s'il fait froid J'ai fait 2-3 recherches sur internet, j'allais sur Pinterest, j'allais sur Instagram, j'allais sur le compte de gens qui me donnent généralement de l'inspire Et j'ai trouvé des idées vraiment vraiment pas mal Grâce à ces petites recherches, grâce à ces gens qui s'habillent trop bien, trop trop bien que je suis sur Instagram J'ai recherché en faisant 5 tenues avec la veste en jean Par contre je crois que c'est pas toutes les tenues que je vais vous montrer qu'on peut porter en hiver Il y a des tenues qui tiennent plus chaud, des tenues qui tiennent beaucoup moins chaud Je vais vous les présenter dans l'ordre, c'est à dire la tenue qui tient le moins chaud et celle qui tient le plus chaud La première tenue je vous l'ai dit, il vaut mieux pas la porter en hiver Musique Alors la première tenue comme je vous l'avais dit, c'est une tenue qui tient vraiment pas chaud C'est une tenue avec la veste en jean Comme une veste en jean que je porte au moment en ce moment En fait c'est exactement la veste en jean que je porte en ce moment Je me dis comme je... comme bref C'est la veste en jean que je porte en ce moment Avec une chemise, donc c'est vraiment léger C'est une chemise 100% coton, la veste en jean est 100% coton C'est rien de ouf, ça tient vraiment pas chaud Mais c'est juste pour l'association On a évidemment un rappel de couleur entre le jean, la chemise noir et blanche et les cheveux de sang blanche Et la petite touche de couleur, la veste en jean Pour la deuxième tenue, donc on a Toujours ma veste en jean, vidéo sur la veste en jean Si les vidéos ont peut-être joué la veste en jean On a un pull bleu Avec une chemise blanche en dessous Un jean gris et des chaussures noires Alors j'avais exprès de faire une petite touche de noir Pour faire un écho avec le bonnet, élégant Par la même occasion d'ailleurs Personne peut dire que ça a l'air rigue parce que vous voyez bien la chemise qui me passe C'est une tenue que j'aime vraiment beaucoup parce que ça fait non seulement un layering Mais aussi un camaïeu Un camaïeu bleu parce que la veste en jean Et le pull est bleu plus clair Ça fait non seulement un camaïeu Mais aussi un layering Par de la pièce la plus foncée, par la pièce la plus claire Troisième tenue, donc c'est encore une veste en jean Cette fois avec un col roulé Ça le col roulé c'est un élément que je voulais vraiment avoir Et puis c'est ce que je voulais vraiment avoir parce que je trouve que ça Ça habille directement mieux Je sais pas si c'est pareil pour vous mais je trouve que ça habille directement le col roulé Que ce soit avec une veste en jean Avec un bomber Avec un camaïeu bleu, dans ce cas là c'est sûr que c'est habillé Mais même avec la veste en jean je trouve que ça fait habillé Et en plus pour le coup le col roulé ça tient chaud Donc ça ça peut être une tenue d'hiver Un pantalon noir, des chaussures blanches Bon en fait la tenue a rien de ouf mais je trouve que dès que tu mets un col roulé Pas directement tu te fais plus habillé Je sais pas pourquoi La quatrième tenue de pull en sera pour les faire de plus de ce qui est chaud Alors c'est toujours un layering Enfin même si pour le coup il y a que deux couches qui sont visibles Le cabon Avec vous savez quoi Un bas noir et des chaussures noires En fait je vais vraiment mettre l'accent sur la couleur de la veste en jean Qui est bleu Le cabon il est bleu foncé Mais bon de loin je pense qu'il fait plus noir que bleu foncé Donc je mets vraiment l'accent sur la couleur de la veste Ça je trouve que ça peut vraiment habiller Mais le fait qu'il y ait la veste en jean Ça casse le côté format de la tenue donnée par le cabon C'est un desquels Donc je vais le décontrer et un peu habiller Et c'est probablement ma tenue préférée Et en plus la tenue la plus chaude Donc c'est un bomber On peut croire que c'est une part calme En fait c'est un bomber à caput Juste simplement avec fourrure Le bomber est calme Le khaki avec la vestent en jean bleu Je trouve que ça rentre trop trop bien Surtout avec les Chelsea boots Veige en bas Et le bas noir Enfin je trouve Franchement l'association des couleurs J'aime vraiment beaucoup Je pense que quand même une tenue comme ça C'est un peu bête de porter le bomber fermé Donc moi je préfère l'ouvrir Pour montrer l'association entre le khaki Le bleu Les Chelsea boots en bas Qui sont beige Enfin je trouve que c'est vraiment beau Voilà les gens Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'espère qu'elle vous aura montré Que on peut porter la veste en jean en hiver Je pense que je vais encore plus porter la veste en jean Parce que j'avais déjà fait 2-3 test Mais bon grâce à cette vidéo J'ai encore plus d'idées qui me viennent J'espère qu'elle vous aura aussi donné des idées J'espère que vous allez reconsidérer porter la veste en jean Cette vidéo vous a donné des idées C'est tout ce que j'espère N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Je vous souhaite plein de bonnes choses La santé L'amour La métier L'argent Enfin toutes ces choses qu'on souhaite à tout le monde Et qu'on espère tout savoir Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Portez la veste en jean Portez-vous bien Et portez sur une bonne année Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz